C'est à vous la suite, ce soir nous dit non avec Firmin Richard et Lucien Jean-Baptiste. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à vous. En pas la bouche pleine. Merci. Si vous parlez de la bouche pleine, c'est que vous avez attaqué cette fondue que va nous présenter Eleonora. Hasard total. Dans le chalet. Voilà, aucun rapport avec le film dont vous venez nous parler ce soir. Évidemment. On n'a absolument pas le sens de la propos. Parce que nous c'est plutôt le boudin, nous c'est plutôt le boudin. Donc ça c'est pas grave. Et le roussi de peau. Voilà. La deuxième étoile qui vient après la première étoile, le film qui avait cartonné il y a huit ans. On en parle dans un instant, mais d'abord Eleonora, une fondue. Quel heureux hasard. Mais oui, en Elisabeth, en Italie, on fait des fondues aussi. Et en fait, ce soir, je me suis dit, soit je vais prendre une camomille, soit je mange un fondu. Et donc j'ai décidé pour la deuxième. Et en fait, c'est fait avec un fromage italien, donc du taleggio. Et c'est accompagné par de la charcuterie, donc du salam et du speck et de la brésaola. Ainsi qu'avec de la polenta, qui est en fait comme du pain. C'est utilisé pendant des siècles. Soit le crouton, soit la polenta. Absolument. Et religieusement avec les mains. Ah, ah bon ? Bah oui, la polenta, oui. C'est comme ça. Comme le docteur de Patrick, elle est démente cette polenta. Oui, et blague de Patrick pendant la poste publicitaire. Étant donné l'odeur de fromage fondu, il voulait qu'on demande à Maxime de se rechausser. Absolument. On a les autres en nous blagues. Une petite ambiance vestiaire, c'est pas bon. Ça vous fait rire, Fermine ? Bon, voilà. Écoute, on arrive, effectivement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'y suis pour rien. La deuxième étoile. Huit ans après la première étoile. Dites donc, il fallait être patient pour avoir la suite. C'est mon côté antillais. Voilà, on peut faire le temps, on peut faire les choses tranquillement, moi. Non, il fallait, il fallait, il fallait. Voilà, c'est ça, mais il fallait l'idée, il fallait l'idée. Ce n'est pas le titre qui doit faire le film, c'est l'idée qui fait le film. Parce que première étoile ou pas, deuxième étoile, non. Oui, parce que ça a fait un énorme carton au moment de sa sortie. Près de 2 millions de spectateurs, des prix, grands prix et prix du public au festival de la P2S. Donc forcément, à peine sorti, on vous demandait la suite. Oui, mais... Et vous, vous ne vouliez pas. Vous répondiez d'ailleurs, vous aviez une réponse. Non, non, il y avait d'autres histoires à raconter. Des histoires que je suis venu aussi présenter ici, notamment avec qui il a déjà tes yeux, tout ça. Voilà, il fallait faire un petit peu le tour. Et puis un jour, j'ai eu un flash. Vous savez, nos enfants sont hyper connectés. Et un soir, je rentre, ils sont tous, qui la tablette, qui le portable, tout ça. Et tu dis, alors ça va être ça les soirées à partir de 2017. Donc j'avais envie de parler de ça. Et pour en parler, j'avais besoin de ma famille de cinéma. C'est-à-dire de Firmin Richard. Ma maman. Tout à fait. Exactement. On n'a plus de maman. Bon, sûrement, ma bonne maman est toujours là quand il le faut. Mais vous, vous colliez pas la pression à Lucien-Jean-Baptiste en lui disant, et la suite ? Pas du tout, pas du tout. Je savais qu'il y aurait une suite. Parce qu'on me l'a tellement demandé. Je savais qu'il y en aurait une. Il fallait juste l'attendre. Juste l'attendre. Je savais qu'effectivement, il attendait d'avoir une belle histoire à nous de raconter. Pas trouvé le titre ? Oui, ça, ça a été le cabinet d'études, études qualitatives, quantitatives, tout ça. Et finalement, ça donne, surprise, la deuxième étoile, bande-annonce. Bienvenue aux étoiles d'aînés ! C'est la première équipe qui aura franchi la ligne d'arrivée qui aura gagné, n'est-ce pas Brigitte ? Je sais pas, j'ai rien compris. Aïe ! Les voisins. Excusez-nous ! Non, non, sérieux ! Chaqu'année, ils gagnent. T'empêche, c'est quand même toujours un petit peu les mâmes qui font les problèmes. Pour qu'ils se prennent, ces gens, je te jure, je vais les écrabouiller. Doudou, euh... C'est pas parce qu'ils ont gagné trois fois d'affilée que ça va m'intimider, hein. On gagne quoi, ce truc ? Y a de la thune. Ludo, on gagne à faire un truc ensemble, en famille. Mais non, maman, on va pas s'afficher comme ça. La famille ! Elisabeth ! Les joueurs en noir ! En jaune ! Le soleil, les Antilles, ça va douter ! S'ouvrez-vous, soldats ! La coordination ! Qu'est-ce qui m'a foutu une vie pareille ? Mais tu nous emmerdes avec tes principes ! C'est le premier Noël que tu passes avec tes petits-enfants, mais je te préviens. C'est le Père Noël qui te dit que je voulais aller au Mont-Blanc. Si tu le gâches, ce sera le dernier. Dans la vie, je m'ai gravi des sommets. Mais être là aujourd'hui avec toi, pour moi, c'est le plus beau. West Madden ? West Madden ? Oh ! Mon bébé, les potes expliquent ! Oh ! Oh ! Tonton ! Oh ! Il est là-bas ! Voyons ! Je lève mon verre pour ces super vacances de Noël. Magnifique. Ah oui ! Pardon, vous l'avez. Pardon. Merci. Je vous applaudis. Voilà. Et vous serez dans la troisième étoile. Ah ouais ! Ça, c'est parti. Regardez, il neige, il neige. Oui ! Voilà, autour du... Dépêchez-vous ! C'est à vous ! Oui, on a des fêtes comme ça pour vos brelots. Et on a des lutins, on a de tout. Le lutin, Patrick Cohen. Voilà. Qui fait la reine ? La reine, la reine, la reine, la reine. La reine, la reine, la reine. La reine, la reine, la reine. Oui. Vous étiez heureuse de retrouver cette famille de cinéma ? C'était quoi ? La colonie de vacances, un peu comme ce soir ? Je suis heureuse de retrouver mes petits-enfants qui avaient bien grandi. Ah oui, oui. Ah, vraiment... Quand j'ai vu Lorena, j'étais étonné de voir, 9 ans après, 8 ans après, la belle jeune fille qu'elle était devenue. Et puis, le petit Ludo qu'on a vu tout petit, qui passait sa première étoile. Ah oui, oui, qui passait sa première étoile. Le grand garçon, mais j'étais heureuse comme tout. Et retrouver toute la famille, Michel Jonas et les autres, c'est vraiment très très sympa. Firmin, on peut dire que vous avez un rôle assez sportif, non ? Assez physique. On me veut. On va voir quelques images. On me veut, effectivement, sportive. Lucien vous fait vivre dangereusement. Il y a cette scène qui, à titre personnel, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Il me veut sportive. Où vous partez loin. Oui. Vous partez très loin. Et vous avez pris une doublure ? Firmin ne se fait jamais doubler. Franchement. Il ne se fait jamais doubler. Non, mais Firmin a un amour des cascades. C'est sérieux, hein ? Quand on regarde le making-up de la première étoile, on a eu un accident. Et c'est vrai que sur la deuxième étoile, je lui ai dit, non, pas de conneries. Tu fais attention à tout ça. Non, non, je veux rentrer dans la boule. Je veux rentrer dans la boule. Et on en a profité, voilà. Mais bon, quand ça descend... Oui, jusqu'à un certain stade. Voilà, voilà. Mais vous êtes... J'assure, j'assure, comme Belmondo, mes cascades. Voilà. Je veux assurer moi-même mes cascades. Mais vous skiez bien ou pas, Firmin ? Pardon ? Vous skiez bien ou pas ? Non, je n'aime pas skier. Je le dis une fois pour toutes, je n'aime pas skier. Mais rouler, ça va. Rien avant de faire la première étoile. J'ai eu l'occasion, comme j'étais monitrice de colonie de vacances, j'ai dû apprendre effectivement à skier. Mais je n'aime pas le ski. Pour moi, la neige, c'est à dose homéopathique. Une semaine et pas plus. Un glace. Je ne peux pas rester longtemps à la neige, mais c'est vrai. Mais faire un film, oui, avec Lucien, prendre des risques, je veux bien. C'est une très, très belle famille qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver dans cette deuxième étoile. Vraiment, il y a une absente. Oui. Bernadette Laffont. Oui. Qui nous a quittés en 2013, mais à laquelle vous rendez hommage dans le film. Un clin d'œil. Très joli hommage. Oui, ça fait aussi partie du temps que j'ai pris à faire une deuxième étoile, parce que je n'imaginais pas une deuxième étoile sans Bernadette. Bernadette, alors c'est vrai que pendant le tournage, j'avais écrit un moment où je rentrais dans le chalet, je voyais une photo et je dois rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire Sarah Mecky, la monteuse, a eu cette belle idée. Un joueur me dit, je crois que j'ai une idée, on peut aller plus loin dans l'hommage. Et elle m'a montré le plan, le flashback que les gens découvriront. Et là, bon, je pleurais, tout ça, parce que Bernadette était vraiment devenue une amie, une conseillère. Elle qui a traversé le cinéma français et voilà, on était vraiment devenu amie. Elle venait à la maison et voilà. Donc, il fallait que je lui rende hommage et puis que les gens la voient, c'est important pour moi. C'est un des très jolis moments du film. C'est absent, tellement aimé. Et puis un petit nouveau, Mehdi Sadoun, qui incarne un Antillais plus vrai que la plus vieille. Oui, il est fou. Il est fou. Qui me laisse un message. Non ! Oui ! Alors, frère. Coucou Elisabeth Lemoyne, j'espère que tu vas bien. Gros bisous à toute l'équipe de Cet à vous. J'embrasse Firminé, Lucien Jean-Baptiste, qui m'a gentiment accueilli sur le film La Deuxième Étoile, après le succès de La Première Étoile. J'espère qu'il fera un bon succès sur La Deuxième. Je ne l'ai pas encore vu, mais en tout cas, je le verrai le 10. Là, je suis à présent, tournage sur Made in China. Voilà, on travaille. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Dégage, laissez-moi parler. J'ai des messages à passer. Je vous embrasse très fort. À très vite. Gros bisous. Et Tchèberet Pamoli, comme on dit chez nous. Explique-leur, Lucien, parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et je m'en dis, Tchèberet Pamoli, c'est Molia qui est dur. Non, mais Mehdi était exceptionnel. On avait l'accent. J'avais écrit un personnage comme ça, un petit maître d'une bande et tout. Et puis, il me dit, j'ai envie de faire l'accent créole. Et moi, je dis, oh là là, attention, parce que les accents… Ils ne m'ont pas tellement cela. Voilà. Et en fait, il faut savoir que Mehdi Sadoun est un grand chanteur. Il a fait participer à la chorale Gospel pour 100 voix. Et sur les 100 voix, il y avait un maghrébin et 99% d'antillais. 99% antillais. Et c'était le seul. Donc, il a baigné dans la culture antillaise. Et donc, quand il a fait cet accent, j'étais le premier étonné. J'ai dit, tu le fais super bien. On y va, on a foncé. Et puis, voilà. Et plus guadeloupéen que martiniquais. Il est plutôt martinique, je trouve. Non, non, il n'y a pas de valeur. Je le trouve plutôt martinien. Merci, sympa, sympa. Mais fermez-vous. Non, mais il s'en sort très bien, vraiment. N'importe qui ne peut pas… Vous n'aimez pas ça. Je n'aime pas qu'on caricature notre accent. Mais comment tu n'aimes pas guadeloupéen ? Qu'ils a fait. Je n'aime pas. J'adore Pascal Légitimus. Mais quand il prend l'accent antillais, je le déteste. C'est horreur de cela. Pourquoi ? Et lui, il le fait bien. Mais ils n'arrivent pas. Ah, ils n'arrivent pas non. On est exigeant. C'est surtout qu'on n'arrive pas à prendre notre accent. C'est valable aussi pour l'accent antillais, l'accent juif, l'accent pied noir. Quand on se lance là-dedans, il faut y aller avec des pincettes. Voilà. Mais lui, par contre, c'est vrai. Il s'en sortait bien. Quand tu commences à me parler comme ça, tu me dis. Comment tu me parles là ? Il y a Médie, mais il y a un autre nouveau. Oui. C'est Jean-Marie. Ah, Jean-Marie, le cochon. Le petit porcelain. Mais oui, mais chez nous, il n'y a pas de Noël sans cochon. Il n'y a pas de Noël sans cochon. Et généralement, ça se passait comme ça. Chez nous, nous avions en début d'année un petit cochon que tout le voisinage nourrissait. Ah oui. Et on le tuait à Noël. Et tout le voisinage qui avait nourri le cochon avait sa part de viande. On savait ce qu'il avait mangé. Et puis, on faisait le boudin. Et je vous dis, il n'y a pas de Noël sans un roussi de porc. Et on mangeait le porc avec la couenne, comme on ne le fait plus maintenant pour des questions d'hygiène. Mais nous, à l'époque, c'était le cochon avec la couenne bien roussié. Et là, c'est Jean-Marie. J'en rêve déjà. Et la mise de minuit. Et le chanté Noël. Et le chanté Noël. Voilà, et le chanté Noël. La présence de Jean-Marie. Il est important pour moi de mettre, je fais comme les aristocrates, j'essaie de maintenir, garder quelques traditions. Et le chanté Noël, ça équivaut au carnaval. C'est-à-dire qu'à partir du 1er décembre aux Antilles, les gens se réunissent. Il y a des scènes qui sont montées dans les villages. On va de chez les voisins, etc. On se réunit et on chante les fameux cantiques, mais version créole. Et ça donne ça. On se réunit et on se réunit. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois l'étoile du berger. C'est quoi la fin ? Ah non, mais c'est très lent. Les répliques, tout ça, c'est magnifique. Il y a beaucoup de roms. On s'envoie des répliques. Je vois, l'étoile du berger. 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 Il faut aller aux entrées. C'est génial. Le Santé Noël Antille, il faut le vivre. Merci. Et des questions sur les conditions de tournage avec Jean-Marie ? Ça a été compliqué parce que c'est une prouesse. Pas vraiment. Il y a toujours le petit porcelain. Oui, mais... Il en a utilisé trois. Oui, oui, oui. Il a fallu trois cochons. Tout le bien traité. Oui, oui, tout le bien traité. Ok, on les a mangés à la fin. Non, non, non. Les trisseurs. Jean-Marie, on t'aime. Jean-Marie, on t'aime quand même. Non, non, non. Les animaux n'ont pas été... Même avec les trisseurs, ce n'était pas évident. Mon Dieu. J'étais tellement sympa. J'étais tellement contente de la voir. Bon, quelle année, Lucien Jean-Baptiste ? Oui, bien qu'elle se termine, oui. Vous avez tourné et sorti quasiment deux films en un an. On a commencé l'année ensemble avec Il a déjà tes yeux et on la termine avec La Deuxième Étoile. Mais il est vrai que là, je vais freiner un peu parce que comme j'aime à dire, mes enfants commencent à se demander si je suis vraiment leur papa. Ils vous appellent Monsieur. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est vrai. Les gens me disent comment tu fais ? Tu ne fais que ça. Voilà, je surfe une vague. Et puis c'est vrai que c'est une passion. C'est un plaisir pour moi de faire ça. Mais il va falloir que, voilà, commencer à rééquilibrer un petit peu vie privée. Les publics. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Voilà. En même temps, ce drame familial, tout juste éviter, ça valait le coup puisqu'il a déjà tes yeux. Il a fait 1,5 million d'entrées. Merci, c'est quand même énorme. Énorme. Mais vous avez été en colère parce que le film n'est sorti que bien plus tard aux Antilles. Ah oui. Un désaccord avec la distribution. Terrible. Oui, c'est un long débat, mais je vais expliquer. C'est un petit peu long. Mais en gros, si vous voulez, il y a une réglementation aux Antilles qui n'est pas appliquée. C'est-à-dire qu'on vend les films au forfait. C'est-à-dire qu'on achète le film à prix X. Et en France, en fait, les films sont donnés aux sales et il y a une répartition 50-50. Et le problème, c'est qu'aux Antilles, on fonctionne encore sur une réglementation qui date d'un autre temps. Et j'aimerais que ces choses changent parce qu'à ce jour, on n'a toujours pas les chiffres de nos entrées. Alors, on les a eues, on m'a prétexté des choses, tout ça. Oui, mais la TSA n'est pas appliquée aux Antilles. Donc, on ne peut jamais savoir. Il n'y a pas de remontée de fonds de soutien parce qu'on ne sait jamais le nombre d'entrées. Or, il y a eu une vote qui a été votée il y a deux ans, mais il traîne à l'appliquer sous prétexte que, bon, il n'y a pas d'appareil. En fait, il nous trouve toujours en argument, mais ça a été voté. Vous avez des années que ça devient... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est comme si Dany Boon, les ch'tis, sortaient... Voilà, c'est tout ça. Et après, ce n'est pas à titre personnel pour avoir une entrée, etc. C'est aussi quand un jeune garçon va voir un producteur, un jeune antillais qui écrit un scénario, il va voir un producteur ici en France, il faut que le producteur sache qu'il va voir des remontées sur le cœur de cible. Imaginez Dany Boon qui n'aurait pas les entrées sur la région les Hauts-de-France. Voilà, c'est simplement ça. Alors, les choses avancent. J'espère qu'elles seront respectées. Là, normalement, ça devrait se faire. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est... Merci d'en parler. C'est un petit combat que je mène depuis pas mal d'années. Et d'autres, avant moi, l'ont fait. Firmin, vous avez commencé cette carrière dans le cinéma assez tard, finalement. Assez tard, je l'avoue. Vers 40 ans et un peu par hasard. Je ne sais pas si c'est vraiment un hasard. Je pense que quelque part, ça devait être écrit que je devais me retrouver dans le monde du spectacle. Parce que c'est vrai que mon arrivée... J'ai toujours tendance à dire que c'est le cinéma qui est venu vers moi. Parce qu'il était dans un restaurant quand la directrice de casting de Colling Ma est venue vers moi. Colling Ma. Il est venu me voir pour Romuald et Juliette. Et c'est vrai que... Je dis toujours que j'ai eu la chance. Et dans ce cinéma, je dis en règle générale, c'est le métier de la chance. Il faut être au bon endroit. Au bon moment. Au bon moment et rencontrer la bonne personne. Rencontrer une Colline Serrault qui est cette femme qu'on connaît, qui est d'abord une comédienne avant d'être une directrice. Elle a pu me parler, me donner envie de faire son film. J'ai lu le scénario aussi qui m'a plu. Ce personnage de Juliette me semblait être un personnage familier. Des mères élevant deux, trois enfants de Béadifférencière. Je connaissais aux Antilles. Et c'est surtout quand j'étais avec une femme qui avait mon âge et qui me parlait... Je parlais de femme à femme. Je n'avais pas une relation comédienne réalisatrice avec elle. Donc, j'étais très à l'aise pour faire ce film. Et ça a été un résultat. Ça a fait le succès. Forte chance. Voilà. C'est mon étoile. Merci beaucoup à tous les deux. C'est un plaisir de vous avoir à la table. C'est à vous. On va conclure cette émission avec... Le dessert. La musique. Non, il n'y a pas de dessert. Non. En dessert, en guide de dessert, le live du groupe Tears. Vous allez voir, c'est absolument formidable. C'est l'heure du live. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.